... J'ai une information qui peut concerner beaucoup de gens au sujet de la santé. C'est pas connu parce que c'est, disons, contre les trusts pharmaceutiques et le système médicaux. Ça renforce les défenses immunitaires, ça renforce les défenses immunitaires et ça peut... Comment faire ? Alors il s'agit du chlorure de magnésium, c'est quelque chose du chlorure de magnésium. Ah, le zinc ? Oui. Ah, pourquoi ? Oui. C'est une poudre qu'on trouve en pharmacie qui ne coûte pas cher du tout. Pour un euro, on peut faire un litre et il s'agit de prendre à peu près un demi-verre tous les matins. Mais si on a déjà le problème de santé, un peu plus. Un peu plus et plus souvent dans la journée. Ça c'est sûr, ça marche ? Ah oui, ça marche. Pour tout le monde ? Oui. Et puis pour les animaux aussi. Ça marche pour les problèmes qui ressemblent à la grippe. Ça marche pour le chikungunya, par exemple. C'est la sorte de grippe qui sévit actuellement à l'île de la Réunion. Mais ça peut sans doute aussi marcher contre la grippe aviaire. En tous les cas, beaucoup de problèmes de santé, les rhumes, les bronchites et tout ça. Il faut le prendre préventivement. Et puis sinon, un petit peu... Tous les jours ? Tous les jours. Et ça marche très très bien. C'est comme vitamine ? C'est pas une vitamine. C'est mauvais au goût. Mais on peut rajouter quelques gouttes de citron dedans et puis bon. Et ça coûte pas cher. Pour un euro, on a une poudre pour trois semaines. C'est beau. C'est très bon marché. Mais il faut pas trop en parler parce que dès que c'est connu, il y a des problèmes pour se le procurer. Hein ? Oui. Ça a été le cas pour le chikungunya à l'île de la Réunion. Dès que ça a été connu, ils ont fait le... On pouvait plus en trouver dans les pharmacies là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il faut le faire discrètement. Il faut l'acheter discrètement. Discrètement ? Discrètement ? C'est-à-dire pas trop en parler, pourquoi l'acheter, mais pas dire... Non. Mais pas dire pourquoi on le prend. Ah. Voilà. Mais où ça ? Ou acheter discrètement ? En pharmacie. En pharmacie, discrètement ? Oui. Il y a les pharmacies discrètes ? Oui, parce qu'il faut pas dire pourquoi on le prend. Oh, il faut dire comme ça pour... Il faut pas dire pourquoi on le prend. Il vaut mieux prendre. Mais alors, comment acheter quand on va dire pourquoi on le prend ? Comment on peut acheter sans rien dire ? On demande simplement du chlorure de magnésium. Ah. Merveilleux. Et pour les animaux, pour les chiens, par exemple, je connais un cas personnel où le chien... Vous avez... vous le prends vous-même ? Oui, 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 oui. Et ça marche ? Oui, ça marche très bien. Ah, ça marche très bien. Très bien. Et c'est connu depuis très longtemps. Ah. Très très longtemps. Ah. Et pour les animaux, je connais un cas. C'est un chien qui s'était fait mordre par un serpent. Euh... La... Mon ami lui a donné tout de suite du chlorure de magnésium à prendre avec une seringue dans la bouche. Et il est pas mort. Oh. Alors que la piqûre, la morsure était mortelle. Oh. Oui. Oh. C'est très connu. Oh. Voilà. Formidable. C'est terrible. Et pour les autres... Mais le serpent... Le serpent, est-ce qu'il était... Comment on dit... Poison ? Oui. C'était une vie de père. C'est dangereux ? Oui. Oui. Et... Comprends ? Ça, je sais pas. Mais... Le chien était petit. Ok. Comprends. Voilà. On peut essayer ou quoi ? Oui. Vous avez maintenant avec vous ? Non. J'ai pas amené. J'ai oublié. Mais on peut trouver en pharmacie en Espagne aussi. Partout. Partout ? Oui. Chlorure quoi ? Chlorure de magnésium. Je ne sais pas le mot en espagnol ou en anglais mais... Chlorure de magnésium. Magnésium. Les agriculteurs l'utilisent aussi. Autrefois, on l'utilisait pour le bétail. Pour les vaches. Pour les soigner des problèmes. Oh, c'est vrai ? Oui. Vous écrivez ici ? Et puis s'il y a les gens qui veulent... Il va essayer ? Oui. Voilà. D'accord. Vous écrivez ? Oui. Ok, la prochaine. Oh, elle est introduite à quelque chose comme Chlorure de magnésium. C'est vrai ? C'est qui ? Oui. C'est vrai ? C'est qui ? C'est grave ou seulement... Pour la grippe aussi ? La grippe aussi ? Oh, c'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Vraiment ? Non, non. Tu peux prendre très doucement. Doucement ? Oui, parce que si on prend un poids, elle t'alors la diarrhée. Oui, oui, oui. Elle dit, vous devez prendre un poids. Si vous devez prendre trop, vous risquez de avoir diarrhée. Oui, si vous devez prendre que trop, Vous avez dit, vous devez prendre une quart de... Une quart de la back, pour le début, c'est vrai ? Pour le début Et si tout est bien, vous pouvez... Oui, ok, ok. Elle est naturelle. Elle dit, « Si vous voulez prendre ceci, c'est son nom, Chloria. Chloria de Magnésium. Et elle dit, « Si vous... c'est une aide pour presque tout, c'est une aide pour tout, de la flu, de la common cold, et de la poisonous snake. Elle me dit, « Si vous voulez prendre ceci, juste prendre une quarter de ceci first pour voir si vous pouvez adopter ceci ou non. Et si c'est bien, vous pouvez augmenter de ceci. Il n'y a pas d'instructions ici, non ? Pas d'instructions sur comment prendre. Ah, ok. Oui, oui. Ah, ok. Oh, vraiment ? Oui ? Oui ? Ça marche aussi dans les maladies graves comme le tétanos, la tuberculose, la diphtérie... Oui, oui, oui. Et c'est un médecin français qui l'a trouvé, le docteur Neveu, il y a déjà... Il est mort et ça fait déjà de nombreuses années. Il a prouvé que ça fonctionne. Oui, oui, oui. Mais ça n'a pas été connu parce que c'est un seul médicament, pas cher, pour soigner presque tout. Oui, oui, oui. Il ne faut pas dire, hein ? C'est la pharmaciste, alors. Il ne faut pas dire pourquoi. Oui, mais c'est vrai. Il ne faut pas trop dire pourquoi on le prend. Il faut dire que c'est pour les animaux, par exemple. Oh, ok. On ne dit rien. Voilà. Si vous voulez acheter ceci, vous ne dites pas pourquoi. Vous le prenez. Vous le prenez. Vous le prenez. Vous le prenez pour mes animaux, ou qu'importe quoi. Parce qu'un docteur français a découvert et le prouvé. C'est bon pour... Elle dit tout. Oui, c'est pour augmenter les défenses immunitaires. C'est le... C'est le... C'est le... C'est le... Il ne doit pas trop en prendre. En France, celui-là, il ne faut pas trop de sel dans le mangeant. Oui, pour ceux qui ont des problèmes. Ok. Une chose qu'elle dit, c'est parce que c'est un genre de sel. Vous savez, le sel de magnésium. Donc, si vous prenez ceci, vous ne devrez pas prendre trop de sel avec votre nourriture. Vous savez, parce qu'il y a trop de sel. Ok ? Voilà, madame. Oui. C'est parti. C'est parti. comme l'invisible shield durant durant que vous nous a donné le cadeau. Et je veux dire que les gens ne peuvent pas entendre. Donc je veux dire ce qui se passe avec les soulins inside. Parce que je suis âgée et je veux dire si le bébé... C'est ok, c'est ok. Peut-être qu'elle ne peut entendre ou pas qu'elle ne peut pas entendre ? Mais les soulins ne sont pas toujours ici, hein ? Ok ? Elle vient et va, elle vient et va. Le soul n'est pas toujours dans la si de son. Et peut-être qu'elle Notamment. Il peut-être qu'il est autour de vous, ou... c'est-ce qu'il est arrière? Le postage est-ce qu'il est venu. Si elle était là de lui ai, elle est là et elle était là. Si elle n'en était plus arrive quand elle n'est venu, elle était là. Ok... Merci beaucoup, Thaï je suis 씨가. Oui, je ne sais pas s'il arrive quand votre bébé... Quand votre bébé va, c'est la liberté. Je n'ai pas demandé qu'elle venir, je n'ai pas demandé qu'elle va, OK? Mais la chose avec la maladie, c'est que l'œil vient et visite, l'œil vient à l'intérieur de vous, maintenant et à l'heure. Il n'est pas venu tout le temps, il n'est pas resté 9 mois dans votre corps, OK? Oui. Il peut rester dehors et le contrôle de l'âge et de l'âge. Il n'est pas resté, il n'est pas resté, il n'est pas resté, il n'est pas resté. Maastra, j'ai dit à les gens de l'âge, que si les enfants ne sont pas méditatifs pendant des heures longtemps, c'est OK, parce qu'ils sont des enfants. Et maintenant, dans notre groupe, il y a des parents, et leurs enfants ne sont pas méditatifs, seulement si ils sont en problème. Non, ce n'est pas comme ça. Je veux dire, parfois ils ne peuvent pas resté très longtemps, et vous n'allez pas force beaucoup, juste dire à eux bien, OK? Parce qu'ils sont des enfants, donc vous n'allez pas force beaucoup. Vous comprenez ? Mais dites qu'ils à méditatifs, ce qu'ils puissent, pas seulement quand ils sont en problème. Non, il va être trop tard. Et si ils ne veulent pas méditer tellement... Non, ils doivent, ils doivent. C'est bon. Non, sinon, ils sont en utilisés pour le fait de l'initiation. Encourager-le-en, mais pas d'assurance, pas de force-le-en comme les enfants, tu comprends pas? Oui. Parce que les enfants ne compre beaucoup. Donc vous dites à eux pourquoi tu devrais méditer bien. OK? Oui. Donc, ils vont être très heureux si tu devrais méditer plus et développer la prudence. Et puis tu devrais plus puissons, plus puissons, et tous les gens vont vous aimer plus. Vous allez être plus successful plus tard, oui ? Vous allez devenir une personne meilleure, ok ? Oui, mais si elles ne sont pas prêts à méditer, si elles ne sont pas encore très jeunes, ce n'est pas possible de venir pour les groupes méditations, est-ce pas ? Non, si elles sont 16 ans, elles doivent venir pour les groupes méditations, non ? Mais seulement si elles sont prêts à méditer. Si elles sont prêts à méditer, oui. Ok, merci. Bien, c'est fair pour tous. Mais les enfants doivent être initiés pour eux-mêmes, oui ? Ils doivent comprendre pourquoi et tout ceci, oui ? Ok ? Vous n'êtes pas prêts à méditer, oui ? Parce que si vous les forcez à méditer, ils ne sont pas prêts à méditer. La prochaine, s'il vous plaît. Oui, au-delà. Oui, Master, j'ai juste une information pour vous. Si vous avez besoin d'un conseil veterinarié sur vos pets, un veterinarié initié, un vet qui vient, donc si vous avez besoin. Non, je n'essaie pas besoin ? Non, pas maintenant, merci. Merci. Qui est-ce il ? Un soeur. Un soeur ? Ah, oui, oui, je sais pas toute la information. Ce n'est pas maintenant, merci. Qu'est-ce que vous voulez dire d'un conseil pour sa méditer ? Ils ne sont pas d'éloire ? Oh, vous voulez dire pour ces trucs ? Oui. Où est-ce qu'elle vivra ? En Pologne. En Pologne, oui ? Oui. Ok. Si nous avons besoin, nous nous contactons. Ok. Merci.